bonjour à tous très heureux de vous retrouver j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto alors aujourd'hui ça va être un tuto sur des ailes à plumes comment peindre une des ailes à plumes et ce au pinceau pas d'aérographe à savoir que on m'a demandé beaucoup enfin à plusieurs reprises comment je procède je pourrais procéder alors je vais vous faire voir ma méthode il y en a d'autres d'ailleurs j'en ai plusieurs je vais vous faire avoir une méthode que abordable pour tout le monde et surtout c'est une méthode que comment dire au niveau de la au niveau du du chez une méthode il faut peu peu de peinture et au niveau du schéma j'ai simplement pris des références qui existait sur sur google d'ailleurs je vous conseille d'aller voir pour les schémas là j'ai pris j'ai simplement cliqué sur elle de rapace elle d'aigle et je suis allé voir ce qu'il y avait et j'ai pris à peu près ce que ce qui pouvait y ressembler d'ailleurs je vous conseille énormément quand vous peignez des trucs comme ça que ce soit des ailes des corps d'animaux ou quoi pour sur figurines je vous conseille d'aller voir des modèles sur google voir des photos et vous référencez parler avec les photos voilà alors là dessus on va commencer alors à savoir je vais vous faire voir les peintures qu'on va utiliser alors on va utiliser ces quatre peintures là du beastie brown du marron liège de chez prince auguste alors un autre marron fera l'affaire à partir du moment où il est plus clair de l'ossement et du brin carbonisé c'est un brin foncé c'est un un marron très foncé et pour éclaircir on est qu'on utilisera de l'ivoire et pour faire des jus on utilisera de la grax et du médium voilà là dessus on va commencer alors faut savoir que la pièce est assez grande à peu près à peu près 10 cm alors faut savoir que je l'ai basé je l'avais sous couché en noir et j'ai basé pour guiller du temps j'ai basé la pièce en beastie brown dans son intégralité avec cette peinture tout fait au pinceau on va tout faire au pinceau on pourrait faire des séquences des séances d'aéro peut-être que moi j'en ferai ultérieurement mais sinon autant laisser comme ça ensuite on va commencer donc alors on va faire une elle en plusieurs teintes en fait on va commencer ici on va laisser en beastie brown on va ensuite passer à l'étage en dessous on va utiliser du marron liège et après on va utiliser du de l'ossement et ainsi après on finira en foncé voilà et on viendra dessiner les empreintes des plumes je vous ferai voir pour donner un petit effet mofo sympathique allez c'est parti alors là dessus on va moi je prends un pinceau alors moi j'ai pris un pinceau taille 2 un peu un peu abîmé c'est juste ce qu'il me faut pour ce genre de travail c'est un pinceau mic je crois il me sert que pour ça vous pouvez prendre un autre pinceau ça fera très bien l'affaire alors on va commencer alors je vais commencer par on va commencer par baser d'abord c'est important on va on va commencer à baser alors ici je vais partir ici sur l'étage du dessous je vais laisser toute la partie là comme ça alors je vais faire plusieurs couches évidemment la partie haute restera en beastie brown d'accord on va passer on va procéder ainsi et je vais mordre en même temps sur les plumes du dessous voilà vous voyez jusque là rien de bien compliqué voyez voilà alors je vais prendre jusque là je vais venir jusqu'ici si je me trompe de réservoir ça va pas le faire alors j'ai pas utilisé j'ai pas utilisé la peinture la palette humide pour ça c'est pas nécessaire je voulais pas sortir tout pour si peu en ce moment j'utilise un peu moins la palette humide je me contente de mes palettes il faut dire les travaux que je fais en ce moment j'en ai pas trop l'utilité voilà alors je vais faire ça en plusieurs passages voyez on va commencer à poser nos étapes parce que là c'est on va commencer à faire des zones en fait alors je vais passer je vais déjà commencer par faire ça je vais arrêter à peu près à mi plume ici à peu près ouais à ce niveau là et puis je vais mettre plusieurs couches alors je vais faire trois quatre passages la peinture est un peu trop diluée j'aurais peut-être dû la diluer un peu moins voilà alors je retrouve juste après à de suite alors voilà maintenant que c'est fait on va continuer donc cette fois ci maintenant on va prendre la peinture ossement qui trouve ici et même principe sauf que là on va mordre un petit peu sur l'étape précédente alors on va y aller on va poser voilà comme ça alors j'ai gardé ma peinture ici parce qu'on va venir fondre un petit peu voyez voilà et on va mordre en même temps légèrement sur les plumes du bas les dernières plumes voyez voilà alors là on va le mettre comme ça voilà je reprends un peu de peinture voilà hop voilà voyez comme ça et je vais mordre un tout petit peu sur les grandes plumes qui nous restent voilà je mordre un peu je vais venir tapoter comme ça voilà voyez voilà comme ça je vais rincer mon pinceau je vais prendre ma peinture que j'avais tout à l'heure le marron liège j'essuie le surplus et je vais venir tapoter voilà on va venir fondre voyez on va travailler un peu dans le frais voilà voyez alors ça je vais le faire tout le long ce que je vais faire d'abord je vais d'abord fondre mon raccord ici voilà comme ça et après je vais repasser de l'ossement sur les extrémités des plumes alors je vais faire ça tout le long ce pinceau je reprends ma peinture haussement j'essuie le surplus et je vais venir tapoter voilà voyez alors bien sûr ça tout ça c'est réalisable à l'aérographe là je le fais au pinceau si je l'avais fait à l'aérographe on m'aurait dit ah j'aurais bien voulu faire au pinceau bon du coup j'ai dû trancher et voilà voyez voilà alors je vais faire ça tout le long je vais faire toute cette étape là tout le long je vais le faire à plusieurs reprises parce que là pour l'instant on voit encore la peinture à travers et on se retrouve juste après à de suite alors voilà après quatre passages maintenant ce qu'on va faire on va passer toute la partie foncée sur le restant des plumes alors pour ça je vais prendre le brin carbonisé qui est ici voilà j'essuie le surplus et c'est parti on va tapoter au niveau du raccord de toute façon on refera un fondu voilà et voilà et là du coup on peut tirer jusqu'en bas on aura posé les bases de l'aile quoi c'est pas compliqué au niveau des bases il faut déjà bien savoir comment on va procéder puis après c'est parti je vais pas aller trop près étant donné que qu'on va repasser un petit peu d'ossement pour venir fondre voilà voyez voilà je vais faire ça tout le banc tout en bois je vais faire deux trois passages comme tout à l'heure et on se retrouve juste après à de suite alors voilà maintenant que c'est fait on a posé nos bases alors c'est plus la transition est plus ou moins réussie mais de toute façon j'ai fait on va faire après on va passer des jus et des brossages à sec donc de toute façon on va gommer cette transition tous ces petits défauts ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va faire un rappel de couleurs sur les parties sombres alors comme par exemple le modèle que j'ai vu les couleurs qui sont ici on les retrouve ici alors ce que je vais faire c'est que je vais reprendre la couleur de base que j'ai mis ici et je vais commencer à reprendre les empreintes des plumes pas partout hein par zone en fait alors ça je vais le faire toujours avec mon pinceau avec les poils qui partent un peu partout c'est très bien pour ce genre de travail alors je vais reprendre mon Beastie Brown du départ donc celui-ci une très chouette couleur d'ailleurs si vous l'avez pas je vous conseille de l'avoir ou alors en contrepartie elle ressemble beaucoup au Moonfound Brown de chez Citadel alors ce qu'on va faire maintenant grossièrement en fait on va vraiment faire ça grossièrement je vais reprendre les empreintes des plumes par endroits vous voyez comme ça alors évidemment comme c'est une peinture foncée il va falloir faire plusieurs passages ça comme d'habitude voilà vous voyez je reprends la peinture je recommence hop voilà vous voyez alors plus le pinceau est foireux et mieux c'est vous voyez on va reprendre les plumes comme ça sur les deux côtés bien sûr alors le plus simple ça sera que je fasse comme ça je vais être en face de la caméra quand même et je vais reprendre toutes les voilà comme ça les alors grosso modo ça n'a pas à être parfait puisqu'on va passer des jus après de toute façon voilà ce que ça va donner sur une plume alors ça c'est le travail le plus long à faire alors bien sûr moi je vais le faire sur toutes les plumes je vais le prendre alors ici on va faire un marquage ici je vais refaire un deuxième ici ici et je vais reprendre un marquage de ce côté là voilà voilà vous voyez comme ça voilà voilà plus le pinceau est plat et mieux c'est et défectueux vous allez faire des petits traits en fait c'est juste c'est parfait pour le pour ce genre de travail en fait voilà alors je vais reprendre je vais continuer de l'autre côté voilà alors moi j'ai choisi ce schéma là mais on aurait pu prendre un autre schéma on aurait pu partir sur du gris ou du marron gris aussi j'avais hésité au début j'avais trouvé des ailes alors au début je voulais même faire un motif d'aile de chouette de chouette effraie j'aimais bien le plumage que j'avais vu je trouvais ça chouette je dois le dire je le mot mais bon je lui ai dit allez je vais faire un classique parce que sinon au moins je suis un peu un peu sûr du résultat voilà alors je vais continuer ça tout le long je vais faire toutes les plumes comme ça et on se retoupe juste après voilà maintenant maintenant que les marquages ils sont bien faits vous voyez comment ça commence déjà à prendre forme ce qu'on va faire maintenant on va éclaircir toujours pareil tout à l'heure j'ai utilisé pour faire les marquages j'ai pris la peinture qu'on a mis ici en dessous on avait utilisé du marron liège je vais utiliser cette peinture là pour venir éclaircir dans les empreintes des plumes alors on va reprendre la couleur qu'on avait mis tout à l'heure ici voilà j'ai changé de pinceau cette fois-ci je prends un pinceau plus fin plus petit avec une courte distance ce sera plus facile avec un meilleur contrôle et après on va venir faire des traits comme ça voilà on va venir éclaircir alors sans tout recouvrir c'est important voilà vous voyez on va venir éclaircir les empreintes des plumes on va faire un rappel des trois couleurs sur les plumes en fait voilà vous voyez voilà alors plusieurs passages sont nécessaires bien sûr hop voilà vous voyez voilà on va éclaircir toutes les plumes en fait je vais repasser dans chaque empreinte que j'ai fait en éclaircissant en faisant des fins traits alors c'est pas c'est pas obligé que ça soit bien précis vous voyez voilà 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 et ça je vais en faire plusieurs voilà vous voyez sur une plume ce que ça donne je vais faire la deuxième alors bien sûr il faut repasser derrière vous voyez je ne sais pas si on voit bien j'ai du mal à me positionner l'aile elle est grande on va faire comme ça je pense qu'on voit bien voilà vous voyez alors je ne recouvre pas tout on va venir éclaircir simplement alors je vais faire cette étape je vais la faire 3-4 fois parce que ma peinture est assez diluée et à force on va faire le marquage voilà un peu de patience et les plumes vont commencer à ressortir on se retrouve juste après alors voilà maintenant que j'ai éclairci ce qu'on va faire maintenant là on va faire la même opération avec l'ossement qu'on a mis ici donc là pareil le même pinceau exactement la même façon de procéder sauf que là on réduit encore la surface d'application voilà vous voyez on met juste 2-3 petits coups de pinceau pas plus si c'est un peu grossier c'est pas grave ça va être gommé après voilà vous voyez alors je vais refaire la même opération en fait on a fait notre dégradé je vais faire la même opération sur toutes les plumes puis après on va pouvoir passer on va passer les jus bien placés pour commencer pour commencer à creuser les ombres et compagnie faire ressortir les détails et tout ce qui va bien voilà alors je vais faire toutes les plumes avec la même opération vous voyez il n'y a rien de sorcier alors je vais certainement passer deux fois tout à l'heure j'ai fait trois passages parce que ma peinture était diluée et l'aile est grande il faut savoir que sur un plus petit modèle ça va aller beaucoup plus vite bien sûr vous voyez voilà alors je vais faire ça sur toutes les plumes et on se retrouve encore une fois juste à moi alors voilà maintenant que c'est fait on a bien rehaussé tout on va faire maintenant on va passer les jus alors pour ça on va utiliser du Agrax Urshade que j'ai je vais en profiter alors j'en ai mis ici j'ai rajouté deux gouttes de médium et deux gouttes d'eau alors le pardon une goutte de médium et une goutte d'eau ici c'est le même mélange à côté seulement avec trois gouttes de médium et deux gouttes d'eau un peu plus il va être un petit peu plus translucide en fait tout simplement parce que quand on va remonter sur le plus clair on va moins comment dire moins creuser sur les ombres et ici le but c'est de ne pas recouvrir tout le travail qui a été fait alors ce qu'on va faire on va commencer par appliquer celui-ci voilà alors là on va y aller on va tartiner jusqu'à cette zone là à peu près voilà jusque là voilà là je vais y aller je vais y aller franco et après on atténuera petit à petit vous voyez voilà voilà je vais faire ça tout le long je vais faire le côté aussi bon de toute façon on s'en fout cette partie là de toute façon je la reprendrai plus tard voilà jusque là et voilà je vais même le faire descendre jusqu'à ce niveau là voilà ensuite je vais enlever un peu le surplus éponger voilà ensuite maintenant on va recouvrir l'intégralité avec la deuxième partie celle qui est plus diluée parfait vous voyez voilà et là on va tout tout reprendre tout comment dire tout remplir voilà tout couvrir vous voyez je vais jusqu'au bout voilà voilà c'est pas bien passionnant comme comment dire comme travaux mais bon là ce qui est sûr c'est qu'on peut pas se planter vous voyez le but c'est de bien rentrer dans les dans les creux voilà vous voyez voilà ça va mettre un peu de temps à sécher mais avec la magie du montage pour vous ça va aller très vite voilà vous avez vu voilà on va lisser tout ça et après on fera un brossage à sec voilà vous avez vu rien de sorcier voilà jusqu'à maintenant c'est pas très difficile et on commence déjà à avoir un rendu plus que correct hein vous voyez on n'est pas peur c'est de repasser aussi un peu plus dans les ombres comme ici par exemple parce qu'ici c'est une partie qui va être qui est complètement courbée en fait on verra pas donc normalement c'est vachement ombré alors ici je serai plusieurs passages ça je le ferai plus tard l'important c'était vous donner la recette et le procéder voilà on va attendre que ça sèche et on se retrouve juste après alors voilà maintenant que c'est fait c'est sec on va commencer le brossage à sec alors là pour ça je vais reprendre on va reprendre toute cette partie ici là supérieure ici de l'aile avec cette peinture là donc c'était le marron liège qu'on avait utilisé en intermédiaire ici et là on va venir faire un brossage très léger sur toute la partie supérieure voilà alors on va faire des cercles et on va venir déposer la peinture alors pour ça j'utilise un médium enfin ça c'est la série artiste opus c'est le médium j'ai pris un médium j'aurais pu prendre un plus petit mais celui-là il faudra la faire voilà et on va reprendre tout doucement tout doucement voilà alors bien sûr au début on verra pas grand chose attendez hop voilà si en plus j'ai des copeaux dessus ça va pas le faire alors voilà j'avais des petits déchets dessus on va reprendre voilà alors là je fais des cercles voilà que sur la partie là vous voyez voilà des petits cercles voilà je vais éclaircir un tout petit peu voilà maintenant que c'est fait on va utiliser la couleur haussement on le met sur le côté voilà je nettoie pas le pinceau je le laisse tel que voilà on reprend un petit peu voilà et on y va tout doucement même chose et là on va redescendre un tout petit peu plus pour rééclaircir la partie qu'on a fait toute cette partie ici en fait voilà alors ça je vais le faire plusieurs fois voilà on va reprendre les arêtes aussi voilà on peut repasser un petit peu partout on fait des petits cercles en fait je n'appuie pas je dépose la peinture vraiment c'est vraiment très très léger voilà voilà je vais insister un peu plus je vais faire plusieurs passages sur cette partie là et on se retrouve juste après et après on pourra passer on va passer un éclaircir au dessus très léger en blanc cassé à de suite alors voilà maintenant que c'est fait on va prendre le blanc cassé celui-ci de chez Prince Focus Game j'ai mis ici et là on va venir reprendre la partie claire tout doucement comme ça voilà tout doucement je vais faire des cercles des petits cercles comme ça voilà voyez ça je vais le faire plusieurs fois alors j'appuie pas je dépose la peinture surtout faut pas appuyer voilà on peut remonter un petit peu sur la partie supérieure ici voilà voilà de toute façon après dernière étape j'avais gardé exprès le jus qui était ici on va s'en resservir pour reprendre cette partie là et c'est tout voilà vous voyez alors je fais des petits cercles comme ça voilà voilà alors ça je vais le faire plusieurs fois je vais le faire 3-4 fois peut-être même 5 fois jusqu'à temps que j'ai une belle partie homogène voilà surtout les bouts de les bouts de pluie je vais faire ça 4-5 fois et on se retrouve juste après alors voilà maintenant l'aile elle est terminée ce qu'on va faire c'est que je vais reprendre le jus que j'avais là au départ ici voilà et je vais en repasser sur toute la partie supérieure ici pour recreuser encore une fois les ongles il faut savoir que moi une fois que j'ai fait ce genre de de comment dire d'aile derrière moi je repasse après un jus je le fais hors caméra je repasse un jus à l'huile un wash à l'huile pour recreuser toutes les toutes les ben pour refaire vraiment bien le reprendre tous les creux quoi recreuser tous les sillons en fait et pour ça il n'y a rien de tel que le jus à l'huile voilà 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 on a fini avec ce tuto j'espère que ça vous aura plu moi j'étais très content de partager ça avec vous alors c'est pas rapide rapide plus ou moins il faut savoir que là c'est une grande aile sur des petites figurines ça va aller beaucoup plus vite ce genre de résultat rien vous faites en fait rien ne change j'aurais très bien pu changer après la recette du schéma ça c'est vous qui voyez je vous dis vous aurez pu partir sur des ailes grises des ailes gris marron noir noir gris noir marron carrément même crème après voilà c'est une question de choix moi j'ai fait ce choix là c'est un choix qu'on voit souvent je sais qu'on voit pas souvent ce genre de tuto j'espère que ça vous aura fait plaisir en tout cas j'espère avoir répondu à certains d'entre vous qui m'ont demandé pour faire comment je peins des plumes voilà 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 alors là dessus si vous avez aimé cette vidéo surtout partagez likez surtout petit commentaire ça fait plaisir si vous voulez soutenir la chaîne Jom Miniature bon je le dis à chaque fois ils avaient le Tipeee Jom Miniature je le mettrai dans le lien je le mettrai dans la description sous la description je mettrai le lien dans la description avec le lien du Discord sinon à part ça ben voilà j'espère que ça vous aura plu là dessus moi je vais vous laisser un tuto qui aura quand même duré 23 minutes bon le Tipeee ça va c'est convenable pour le résultat fini moi il faut savoir que derrière je vais repaufiner un petit peu je peaufine toujours je refais des choses là vraiment on a quelque chose de valable si vous laissez tel que c'est parti voilà voilà allez moi je vais vous laisser là dessus je vous dis j'ai encore tout le côté à faire je vous dis à bientôt passez une bonne fin de semaine alors au champ de cette vidéo c'est fin de semaine elle va passer en ligne je vous souhaite un bon week-end qui arrive moi je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau tuto surprise on verra ce que c'est ciao ciao au revoir salut ciao 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 ciao